La signature de ce partenariat sino-gabonais va renforcer la qualité des productions médiatiques nationales et dynamiser la coopération bilatérale dans le secteur de la communication. Il s'agit donc d'un pas de géant qui vient d'être accompli par le gouvernement gabonais. Pour la ministre de la Communication, Laurent Ndon, cet accord marque un tournant pour les médias publics gabonais, notamment les radios, les télévisions et la presse en ligne qui auront désormais la possibilité d'acquérir de la Chine des expériences professionnelles afin d'améliorer leur paysage médiatique. L'accord prévoit un échange de compétences et un renforcement des capacités pour les professionnels des médias permettant ainsi un meilleur alignement sur les plus grands standards internationaux. En outre, il ouvre la voie à la création de contenus innovants et fructueux dans le domaine du partage d'informations du cinéma ainsi que de la communication télévisuelle et radiophonique. Le partenariat est aussi une opportunité de moderniser les médias gabonais en leur offrant les outils nécessaires pour s'adapter aux exigences d'un univers médiatique en constante mutation. A travers cette collaboration, le Gabon pourra également renforcer la qualité des productions médiatiques nationales et les deux pays pourront véritablement dynamiser la coopération bilatérale dans le secteur de la communication. Pour rappel, le Gabon compte une trentaine de publications écrites, principalement des hebdomadaires, mais dont l'apparition est irrégulière en raison des contraintes financières ou des raisons politiques ainsi que de quotidiens. L'audiovisuel gabonais est également développé. On trouve dans le pays une quarantaine de stations de radio privées ou communautaires et plusieurs chaînes de télévision. Les médias du pays sont généralement liés au pouvoir ou à l'opposition.